Colmar. À la fête de la laine, les deux premières lauréates étaient de Saint-André-les-Alpes. À la fête de la laine de Colmar, le concours de tricot était incontournable. Il s'agissait d'un concours de vitesse, avec une paire d'aiguilles et une pelote identique pour chaque participant. Le challenge était de monter 10 mailles au top chrono et tricoter un maximum de rang haut point mousse. La grande gagnante s'appelle Claudia et habite à Saint-André-les-Alpes. Elle a réussi à tricoter 12 rangs contre 7,5 rangs pour mire et rouler, de Saint-André également, qui obtient la deuxième place. Les lauréates ont reçu une jolie coupe décorée au crochet que Claudia dédia Célina, la mercerie sur la place de l'église de Saint-André, et elle y expose ses œuvres. Claudia commente. Nous avons été accueillis chaleureusement, et avons gagné de jolis prix, bonnet, bloc-not-cassia et bon d'achat, pour l'atelier de Naïs. Très bonne ambiance. Plusieurs amis de Saint-André sont montés à Colmar pour nous soutenir, elle nous explique également. Ma technique est allemande, et elle est certainement plus rapide, car le fil est tenu dans la main gauche, ce qui évite de lâcher les aiguilles à chaque maille, en fait comme au crochet. Je tricote effectivement très vite avec plus de 40 ans d'expérience, j'ai gagné mon premier concours de tricot de vitesse à 19 ans en Allemagne. Je vais participer prochainement au café tricot de l'atelier de Naïs à Colmar, pour montrer ma technique à celles qui sont intéressées, sinon je suis présente régulièrement au café tricot à la mercerie Célina à Saint-André tous les samedis après-midi d'octobre à mars. Nous partageons notre passion et nous nous conseillons mutuellement. Aujourd'hui, Claudia tricote principalement avec une aiguille circulaire, qui fatigue moins les poignets et lui évite les tendinites à répétition. Elle se fait aussi masser la nuque et le dos une fois par semaine. Entraînement quasi professionnel oblige. Elle tricote chaque année entre 40 et 50 kilos de laine. Elle tricote chaque année entre 40 et 50 kilos de l'atelier de Naïs à Colmar.